Les invités de Lise Gutmann sur Angélaïque FM Y'a de quoi dire Voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nourit Aviv pour son film Yiddish Nourit, bonjour Bokertov, merci d'être avec nous Bonjour Lise Alors Nourit, on va pas parler en yiddish, on va parler de yiddish mais surtout de votre film qui s'intitule Yiddish que les choses soient claires dès le départ Alors un film, évidemment moi ça m'a parlé yiddish, de quoi s'agit-il ? Je l'ai visionné avec énormément d'intérêt, avec énormément de plaisir C'est un film haut en couleur, c'est un film qui donne la parole à la jeune génération C'est un film sans nostalgie excessive C'est un peu l'histoire moi d'après ce que j'ai compris, je le dis avec mes propres mots si vous êtes d'accord de la réappropriation d'un certain bagage culturel yiddish qu'on ne leur avait pas donné à ces jeunes et qu'ils se réapproprient avec émotion, avec intelligence comme beaucoup de jeunes savent le faire Est-ce que j'ai un peu compris ? Vous avez tout dit Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Si, beaucoup de choses, beaucoup de choses nous rites Donc, ce film commence et ça tout de suite je me suis dit, il faut que je lui demande Beaucoup de gens dans la communauté et hors communauté connaissent l'histoire du conflit qu'il y a eu dès avant la création de l'état d'Israël entre le yiddish et l'hébreu Et ça n'a pas été une situation facile D'ailleurs, certains de vos intervenants l'évoquent, ce conflit entre autres, Doré Manor avec beaucoup de finesse et d'intelligence un vrai témoignage On ne va pas trop dévoiler ce qu'ils disent non plus si vous êtes d'accord même si j'en ai envie parce qu'il faut voir le film, nous sommes d'accord Moi, ce que je voulais vous demander dès le début du film Vous qui êtes israélienne, vous dites Quand j'étais petite, j'entendais le yiddish partout Et ce mot yiddish partout Je me suis dit Soi-disant, le yiddish était interdit Soi-disant, on n'avait pas le droit de le parler Soi-disant, il n'y avait rien en yiddish Or, dans l'Israël des années 60-70 Moi, j'ai connu Israël dans les années 70 Il y avait des concerts yiddish partout Il y avait les journaux yiddish Il y avait la radio en yiddish Et en effet, on entendait du yiddish partout Comment l'expliquez-vous ? C'est ma première question Bon, moi je parle quand même des années 40-50 Oui De mon enfance 40 ? Non, peut-être pas Des années 40, je dis Je suis né en Palestine, ça veut dire avant l'État Bien sûr Et je savais, mais c'est plutôt à l'école C'est à l'école que vraiment toutes les langues qui n'étaient pas l'hébreu étaient interdites Mais il y dit que c'était le pire de tout Et c'était vraiment maudit Bon, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi Mais c'était les maudits, c'était galoutis C'était l'exil, c'était la mort C'était... Il ne fallait pas la parler Quelle époque homme, c'était tout ça Avant la Shoah, je parle Oui, c'était la langue maudite Vraiment par excellence Et c'était surtout que c'est galoutis Nous, les Israéliens Ce qu'on appelle galoutis, c'est-à-dire diasporiques Mais d'une façon péjorative Je traduis Oui, nous on était l'homme nouveau, israélien Avec tout ce que ça voulait dire Implique Oui, implique Mais heureusement, la langue résiste Les gens parlaient entre eux Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu la langue Et surtout, comme chez moi on parlait l'allemand Si je prêtais bien l'oreille, je comprenais Bien sûr Et vous comprenez toujours, si vous prêtais bien l'oreille ? Oui, oui, plus encore, plus encore Super Et surtout que je fais un petit cours Ah, ça c'est bien Et bon, je prête l'oreille, mais je comprenais Et en même temps, je comprenais pas tout C'est-à-dire, c'était comme quelque chose Mais quelque chose qui m'a attirée Parce que c'était un peu C'est l'allemand, c'est pas l'allemand Je me rappelle jusqu'au jour Je pensais vraiment que je comprends tout Jusqu'au jour, un jour, je vais au cinéma Voir Miolle Efras Ah oui Miolle Efras, un grand classique de la littérature yiddiche Mise en film Oui Et du coup, je me rends compte Que c'est pas aussi simple que ça La langue de la rue, je comprenais Mais dès que ça montait un peu plus haut Bon Et comme dans mon film Il s'agit de la poésie yiddiche Donc c'est un cran plus haut C'est beau, oui Une très belle poésie yiddiche Et que vous, à part le choix de vos intervenants Vous transmettez aussi aux jeunes générations Le nom de ces poètes si importants Et souvent très peu traduits Sauf peut-être l'engouement récent Pour Avram Soutskaver Que vous évoquez dans le film Et les autres Une grande partie des jeunes générations Ne les connaissent pas Et donc c'est un vrai travail De transmission que vous avez fait Oui, mais on a tout retraduit C'est-à-dire que c'est Arnaud Bicard Et Batea Bohm Qui ont traduit la poésie On a même C'est-à-dire Il y a quelqu'un qui lit Kohelet L'ecclésiaste en yiddish Et on a retraduit en français Oui, j'ai vu ça Mais on a tout retraduit Parce qu'il n'y avait pas grand-chose Et puis même quand vous évoquez Soutskaver Les poèmes Il est bien avant la Shoah Bien sûr Les Allemands sont déjà à la porte Mais c'est avant la guerre Parce que le Soutskaver connu C'est celui Oui, non Je parlais de son nom Oui, de son nom Mais là Comme je me suis quand même C'est important de dire C'est la poésie d'avant-garde Bien sûr Entre les deux guerres Et c'est le poème de Soutskaver Il est vraiment, vraiment Les Allemands sont à la porte Mais c'est juste Mais c'est juste avant Alors, est-ce qu'on peut dire Que votre film est sur la poésie yiddish D'entre les deux guerres Ou est-ce qu'on peut dire que votre film est poétique Ou peut-on dire les deux ? C'est à vous de dire S'il est poétique Mais pour moi Les piliers Ils reposent sur cette lecture De jeunes gens Les poèmes De jeunes gens aussi Alors, à l'époque Exactement Donc, ce film On va quand même expliquer A nos auditrices Et à nos auditeurs Comment il est conçu C'est-à-dire que C'est une rencontre Avec plusieurs jeunes gens Jeunes femmes Qui sont aujourd'hui Des grands acteurs Du yiddish actuel En Europe Et ça Ce sera l'objet Pas tous encore Si ils enseignent Ils apprennent Ils font des stages Quand même Si, si Il y en a plusieurs Qui sont professeurs de yiddish Traducteurs La majorité Quand même Faut partie La majorité Fait partie Des acteurs du yiddish Aujourd'hui Et Et ce qui est important En fait Ce qui est intéressant C'est que chacun Raconte son parcours Et que Chacun En plus de tout Présente A la fin de son parcours Un auteur Qui lui est cher Et c'est là Qu'à la fin de chaque parcours Il récite Parce qu'il faut bien comprendre C'est pas un film Où on récite De la poésie non-stop C'est Non, non Mais c'est important De le préciser A la fin De chaque parcours Il récite Et il récite Et c'est traduit Donc on comprend tout C'est juste C'est juste magnifique Et c'est comme cela Qu'on vient à la rencontre Grâce à vous Et grâce à eux De ces poètes Yiddish De l'entre-deux-guerres Alors Votre film Je me suis posé la question Chaque intervenant arrive Dans votre film En marchant Et en arrivant chez lui Je crois En règle générale Pourquoi ce choix ? Vous savez On ne sait pas toujours Au départ Ce qu'on fait Mais Quand même Il y a quelque chose D'intéressant Qu'ils vont à la maison Qui se dit Baït en hébreu Et Baït C'est aussi une strophe C'est-à-dire Ils vont à la maison Qui est une strophe Qu'ils vont lire après Est-ce que j'ai pensé ça Avant de commencer ? Est-ce que ça s'est pensé à moi ? Et j'en sais rien Vous savez Les films d'une langue à l'autre Est-ce que ça serait Quelque chose Un acte manqué Ou un acte réussi plutôt ? Vous savez Les films d'une langue à l'autre Commencent Oui J'adore Missa Fale et Safa A découvrir Oui mais au bord de la mer Safa 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 Donc Safa La langue Oui Donc il y a déjà Dans l'image Quelque chose Qui va dévoiler Quelque chose de l'ordre Bien sûr Et ça commence D'ailleurs votre film Yiddish Commence aussi Au bord de la mer Oui Mais là C'est ce que Ça m'a Bon Pour dire ce texte Très court que j'ai dit C'est au bord de la mer A Tel Aviv Mais c'est pas au bord de la mer C'est dans la mer Et en fait Plus tard Quand on va entendre Les poèmes de Les poèmes On voit la mer Oui Moi chez les Halperin On va comprendre Bien sûr Pourquoi ? Je fais allusion A cette mer C'est-à-dire C'est la mer De Tel Aviv Lui il parle de la mer De la mort Par laquelle il est attiré A 10h du matin Comme nous maintenant C'est intéressant Bien sûr Et presque J'imagine Qu'on est un peu Avant 10h Donc il évoque Il évoque La mer La mort Qui l'appelle Qui lui fait Coucou Coucou Comme ça Parmi tous ces gens Qui se baignent Bien sûr La mort Il dit Bon Mais c'est mort Presque joyeux C'est pas joyeux Entre tous ces gens Est-ce qu'on peut dire Que votre film Est un film A plusieurs entrées Absolument Comme toujours Comme toujours C'est-à-dire qu'on peut le lire A des niveaux différents Et je crois que c'est pour ça Qu'il faut revenir plusieurs fois Comme toujours Bien sûr Oui oui On n'a pas fini de le voir Comme vos autres films Alors ce film Qui s'appelle Yiddish Et dont le thème Est la poésie yiddish De l'entre-deux-guerres Pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce que vous auriez pu dire Je sais pas Poésie yiddish Ou réfléchir autrement Mais là c'est Yiddish en énorme Pourquoi ? C'est aussi le choix Des poètes De l'entre-deux-guerres De cette langue-là C'est pas forcément Leur langue maternelle Et surtout Parce qu'il faut vraiment dire Qu'il y a Parmi les poètes Trois poétesses Et que les poétesses Elles sont allées à l'école Publique Qui était pas en yiddish Elles ont pas appris A lire A écrire A yiddish Et parfois Même Fogel Je sais pas si elle connaissait Les yiddish Elle a pas parlé Les yiddish Même dans son enfance Elle a réappris Et puis Le choix Par exemple De Halperin Il a déjà publié en allemand Et Fogel A déjà publié en polonais Et Drapkin A déjà publié En russe Et c'est un choix C'est leur choix Aussi De cette langue-là Et qu'ils ont Et qu'ils ont Ils ont eux aussi Pas tous adopté Mais il y a quand même Parmi les poètes qu'il y a Il y a ceux Pour qui Surtout celles Pour qui C'est pas une langue maternelle Ils étaient déjà Partis ailleurs Ils sont revenus A cette langue-là Un peu comme vous On revient toujours A sa langue maternelle Qui n'est pas la mienne Qui n'est pas la vôtre Mais dans laquelle Vous avez baigné quand même Moi je baignais dans l'allemand Oui mais il y avait Tout le yiddish Autour de vous Oui il y avait L'yiddish autour de moi Comme il y avait Plein langrois autour de moi C'est-à-dire que pour moi Quand j'étais petite J'ai écouté toujours Toutes les langues Et je voulais toujours Deviner quelle langue c'est Jusqu'aujourd'hui Quand j'entends des gens Parler une langue Que je ne connais pas Je vais toujours vers eux Pour demander Quelle langue ils parlent Donc Quand j'étais petite C'était vraiment A deviner Quelle langue On parle de gens Vous avez un intérêt Pour les langues Qui se reflètent D'une façon évidente Dans votre oeuvre A travers tous vos films Il y a toujours un moment Où on en parle évidemment Avec le film D'une langue à l'autre Qui Enfin Tous vos films sont excellents Mais c'est vrai Que celui-là Pour tout plein de raisons M'avait frappée Et que je sentais arriver Un film sur le yiddish Je ne savais pas comment Mais déjà dans ce film Je me disais Il va se passer quelque chose Est-ce que vous aussi ? Oui mais ce qui est intéressant C'est qu'il vient ce film Après le film signé Oui Alors signé Aussi un monument Mais voilà C'est un film Sur les langues du signe Je dis bien au pluriel Et sur les langues du signe On dit Que ce n'est pas de vraie langue Et qu'ils n'ont pas de grammaire Et comme on dit la même chose Sur l'yiddish Que c'est un jargon Que ce n'est pas une vraie langue Même les gens Qui l'ont parlé J'ai un copain Qui m'a dit Tu sais Moi je n'ai jamais Quand le genre Il a dit Quand on me demandait Quelle langue je parle Je dis le français L'allemand L'ébreu Etc Je n'ai jamais dit Dans la langue que je parle Le yiddish Parce qu'en fond C'était sa langue maternelle Mais il ne la considérait pas comme langue Sa propre langue C'est incroyable Il faut que moi Je fasse un film Pour lui Pour que lui Il puisse dire De sa langue maternelle Que c'est une vraie langue Et qu'il n'a pas Qu'il n'a pas de grammaire Je veux dire C'est ridicule Évidemment Toute langue a une grammaire Comme les langues du signe Le yiddish a une grammaire Une syntaxe Une littérature Et même un prix Nobel Je le rappelle en passant Oui C'est vrai Oui C'est vrai Et du coup Autant d'enseigner Oui je fais comprendre Que c'est des langues Ici je me dis La poésie elle parle d'elle-même On ne peut pas dire D'une langue Où on attend Une poésie tellement extraordinaire Que ce n'est pas une langue Non ça Grâce à vous On ne pourra plus jamais le dire On va marquer une pause Et on se retrouve Juste après Et nous retrouve Mon invité Ce matin Nourita Vive Pour son nouveau film Yiddish Un film qui sort Le 11 mars Et qui sera projeté Jusqu'au 2 avril Et ensuite après Les vacances de printemps Au cinéma Les 3 à Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince Avec des séances Quotidiennes Ce qui est très intéressant C'est que maintenant C'est devenu un peu Votre deuxième maison Les 3 à Luxembourg Puisque les films précédents Passaient régulièrement Et ce qui est très intéressant aussi C'est qu'autour De votre film Yiddish Va y avoir Lors de certaines projections Des invités Des gens qui vont venir Qui parleront du film Avec le public Après la séance Et c'est ce qui fait aussi Tout le plus De votre film Parce que votre film On n'en sort pas indemne On sort de l'un On a envie d'en parler On a envie de s'exprimer Et c'est vrai Que ça permet De compléter Tout ce qu'il y a Dans le film Alors justement Autour de votre film Qu'est-ce que vous souhaitez Qu'il se passe Nourit ? Mais justement Comme vous dites Les 3 à Luxembourg Sont un peu Devenu la maison Tous les deux ans Que Dieu m'égarde Que ça continue Oui Il y a Le film sort normalement C'est-à-dire qu'on peut le voir Il y aura Trois séances par jour Il sort normalement Et il va aller jusqu'à la mi-mai Oui Et entouré De rencontres Avec des gens Qui sont mes invités Qui sont devenus C'est souvent des gens Qui sont déjà intervenus Et pour moi C'est un peu talmudique Il y a les films Après il y aura des commentaires Et des commentaires Des commentaires Avec tous ces invités Il y a Donc un premier cycle Avec 10 invités Qui va reprendre Après les vacances scolaires Avec encore 10 invités Donc jusqu'à la mi-mai Et Alors par exemple On ne va pas tous les donner Je ne vais pas lire la liste Ah non 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 Le 11 mars à 14h Nourita Vivre Sera en solo Pour parler de son film Comme elle sait si bien le faire Le 12 mars Le lendemain À 21h C'est Patrick Chamoiseau Qui sera là Oui L'écrivain martiniquais Oui Aussi parlant De petites langues Comme les créoles Etc Le 15 mars À 11h Les acteurs du film Oui Et les acteurs On va en dire quelques mots Très vite Dans quelques instants Le 17 mars À 21h Éric Laurent Le psychanalyste Oui Voilà Et on s'arrête là Parce qu'on n'a pas le temps Ah si De Goldschmidt Le vieux Georges-Arthur Goldschmidt Et puis bien sûr Batiabo Mitrok Nibor Ce que je veux dire C'est qu'on peut tout trouver Toute la liste Sur nourritavif.free.fr C'est ça ? Oui C'est votre site Nourritavif N-U-R-I-T-H En un seul mot A-V-I-V Nourritavif.free.fr Et alors Donc On trouvera toute la liste Dans tous les magazines De cinéma On va trouver Sur le site Détroit-Luxembourg aussi Donc User User Ce système Abondamment Je suis en train de Je devrais le dire Dans mon site On peut même réserver Dans mon site On peut aller Vire à mon site On peut aller réserver On peut réserver Si on veut Donc Ça va être un très très gros événement Je voulais quand même Qu'on dise Quelques mots Sur les intervenants Ils sont au nombre De combien nourrit Vous parlez des intervenants Du film Non parce que là C'est les intervenants Au débat C'est pour ça que Je les appelle Acteurs Entre guillemets C'est les acteurs du film Alors les acteurs Ils sont sept Ils sont sept Alors De la jeune génération Moins de quarante ans Qui se sont tous Il y a un qui a plus que quarante Mais il y a aussi une Qui a seize ans Voilà Dix-sept peut-être Donc ils se sont tous Réappropriés Ou ils sont en train De se réapproprier La langue et la culture Yiddish Chacun A leur façon Ce que j'aimerais savoir C'est comment vous les avez rencontrés Et quels ont été vos critères De choix Je dois méfier à mon intuition C'est beaucoup autour de la maison de Medem De la culture yiddish Ce qu'elle va me raconter plus tard C'est qu'elle travaillait sur La biographie de jeunes gens Avant la guerre Etc Et elle parle là de la poésie De ces jeunes gens Et tout ça Mais quand je l'ai rencontrée Elle n'avait pas encore ce job Elle travaillait à la bibliothèque à Vilnius Dans la section judaïque Et après Il y a la toute jeune Lila Elle est extraordinaire Qui est extraordinaire Qui a vraiment En Yiddish On dit Elle est tamédique Elle est pleine de charme Elle est pleine de charme Et en plus J'ai écouté Quand elle est intervenue Avec une Yiddish Extraordinaire C'est vraiment C'est incroyable Comment elle parle bien Et aussi J'ai dit On va voir Et on a choisi Ensemble Chaque fois Qui parle de quel poète Je comprends Et Et Voilà Et Tal Bon Il est le directeur Directeur de la maison De la culture yiddish Et Caroline Qui est vraiment Une des stars De yiddish Dans le monde Maintenant Polonaise Qui enseigne A l'université En Pologne Et qui parle De la place De yiddish Aujourd'hui En Pologne Et pourquoi Elle s'ébat Pour reconnaître Que ça fait partie De la culture polonaise De la culture polonaise Comme dans mon film Comme dans mon film D'ailleurs Oui L'Europe En Israël Vous ne vous êtes Ils en parle Parce que les poètes Parce que les poètes Aussi je crois Que quatre Je crois Quatre poètes Ont écrit A New York Et du coup New York Est-ce qu'il faut Que je sois à New York Pour parler de New York En tant que bonne juive J'ai pas besoin D'y aller Bien sûr Et pour Pour parler d'un lieu Qui se dessine Qui se dessine Par chacun Presque dans Chacun d'intervenants Il dit vraiment Je crois que chacun Qui dit un mot Sur le fait Qu'ils ont Beaucoup entre eux On agit à New York Bien sûr Les poètes je veux dire Alors Ce film Donc Qu'est-ce que vous en espérez ? Évidemment Qu'il y a beaucoup Beaucoup de monde Qui vient le voir Et qui vient le revoir Je parle du contenu Oui mais Que les contenus Justement Fassent partie En fait Je sens déjà Que le film lui-même Il me quitte C'est un nouveau-né Il doit faire Ses petits pas lui-même Et que justement Il l'est fait Il l'est fait Bon On verra Quand tout le monde Va venir le 11 mars Bien sûr Et les 12 Surtout avec Chamoiseau Ça va être Mais avec tout le monde Avec tout le monde Et c'est un film Absolument A découvrir En famille Pour transmettre Toutes générations confondues C'est très important De le préciser Quelle est la question Que vous auriez voulu Que je vous pose Et que je n'ai pas posée ? Vous avez tout posé C'est gentil Merci Merci à vous Alors Alors Nourit Nourit Yiddish Un film de Nourit Aviv Au cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue M. le Prince Dans le 6ème Des séquences quotidiennes Dès le 11 mars Et ce jusqu'au mois de mai À la mi-mai Jusqu'à mi-mai Même un peu plus Voilà Sauf pendant les vacances Non 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 Pendant les vacances scolaires Au contraire Il passe quotidiennement Ah oui Mais en fait Il n'y aura pas d'invités C'est ça ? Oui parce qu'ils partent tous Donc D'accord J'ai compris Non 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 Au contraire Il ne s'arrête pas du tout Sans arrêt Et donc Un site Voilà la bonne question Voilà Un site nouritaviv.free.fr Et sur le site On peut même Réserver Les places Merci beaucoup D'avoir été Mais il y aura aussi A la caisse des places Oui Alors Notre ami Serge À la technique Nous a réservé Une surprise On va écouter La bande-annonce Je ne sais pas Si on a le temps Du film En tous les cas Merci beaucoup D'avoir été avec nous Bravo Et courez voir ce film Merci Lise